Ce qui s'est passé cet après-midi au Cap-Manuel, comme vous le savez, il y a eu un petit face-à-face, si on peut dire, entre notre position à nous exprimée par moi-même et la direction de l'administration pénitentiaire, qui ne reconnaissait pas la maladie et le bras fracturé du président. Donc on a eu un certain petit match de ping-pong là, ces deux derniers jours, et nous, compte tenu de la gravité de la situation, compte tenu du fait que le président est sans soin, nous avons demandé tout simplement qu'on vienne aujourd'hui pour qu'on nous présente le président Habré en bonne santé. Et donc nous sommes partis. Comme vous avez vu, on a assisté à un quadrillage et on nous a maintenu vraiment à 600 mètres des lieux. Nous, on est arrivés tranquilles. Il n'y a pas besoin de police, de grenades lacrymogènes, tout ça, il n'y en a pas besoin. On est venus juste pour voir un homme qu'on disait en bonne santé. Donc on présente le président et puis c'est fini. S'il va bien, alhamdoulilah, c'est tout ce que moi je me demande. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? Donc on voit un cordon de sécurité qui empêche les gens d'accéder. Et donc, manifestement, c'est eux qui ont quelque chose à cacher. Les avocats sont partis, ils sont rentrés, on les a refoulés. La directrice a dit, je veux la preuve que vous êtes les avocats de Hysénabré. Ça fait 10 ans qu'ils sont avocats du président et il n'y a même pas 3 semaines, ils étaient encore à la prison en train de leur rendre visite. Donc c'était une façon pour elles de les bloquer, de gagner du temps. C'est pour ça qu'ils sont sortis, ils sont partis voir le bâtonnier pour régler cette situation. Donc moi, j'étais aussi là, j'étais venue, je suis venue, donc je suis rentrée, j'ai amené les repas, ils m'ont laissé rentrer, j'ai vu le président. La situation est toujours la même, c'est-à-dire qu'il a toujours son attel, il n'y a pas de soins, il y a toujours ce refus de soins. Et il y a, donc il m'a dit qu'il avait eu un peu de fièvre, qu'il a pris donc les médicaments un peu pour savoir, et qu'il avait toujours un peu mal au bras. Voilà. En sortant, on m'a dit, madame, il y a des sanctions contre vous. Des sanctions ? Oui, oui, on a pris des sanctions, on va vous les dire demain. Donc je pense que ce sont des mesures restrictives envers la famille. Bon, ils n'ont qu'à prendre ce qu'ils veulent. Vous voyez, je ne sais pas si ça... Vous voyez, ici là, voici la fracture. La radio. D'accord ? Ici, j'ai la facture des soins que j'ai payée à la clinique de la Madeleine la nuit. Habre Hissen, 105 000 francs. Eux, ils ont dit que le président va bien, il n'a même pas de casse-tu, il n'a jamais été. Voici, ils ont bien mis, K-20, la consultation, la radio et l'attel. Ici, j'ai le bulletin d'admission à la clinique de la Madeleine, 5 heures du matin, en notre présence. Et si on rapproche, vous allez voir que dans un premier temps, le docteur a dit catégorie bloc. Ça veut dire qu'il fallait qu'on le monte pour l'opérer. Et c'est comme ça qu'après, pendant qu'on était dans la salle d'urgence, quand les gardes ont informé leur chef par téléphone, et lui, il a appelé le docteur. Et c'est là où le docteur a changé d'avis. Il nous a dit non, il faut repartir à la prison. On a une situation aujourd'hui qui est très claire, vraiment. Je n'ai pas menti, je n'ai aucun intérêt à mentir et à graver et me fatiguer pour rien du tout. Si mon mari va bien, c'est tout ce qu'on cherche. Ça fait 6 ans que je gère et s'il va bien, alhamdoulilah, on n'a jamais parlé. Mais la vérité, quand quelqu'un veut vous maltraiter, le maintenir sans soin, c'est ça qui est très important. Parce qu'il a une cassure rendez-vous contre samedi, dimanche, lundi, aujourd'hui. On refuse que quelqu'un aille se faire soigner. C'est vraiment... Ça fait 29 ans que je vis au Sénégal. Jamais j'aurais pensé qu'une chose comme ça est possible. Et donc j'invite les gens à s'interroger vraiment sur ce qui se passe, franchement. Comme il était malade, il avait des vertiges très violents. Il est allé dans la douche et ces vertiges-là ont fait qu'il a glissé. Et il est mal tombé, en fait. C'est vraiment un coup de malchance. Il est mal tombé et c'est ça qui explique qu'en étant tombé comme ça, ça s'est fracturé ici. Les avocats vont revenir vers Moitré dès demain pour voir quelles sont les mesures ou les recours ou, je ne sais pas, quelles démarches légales il faut faire. Le président, là, ça fait 6 ans qu'il est malade. 6 ans qu'il a eu beaucoup de problèmes de santé. Mais eux, ils n'ont jamais rien géré. C'est toujours moi. C'est toujours moi qui gère. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, là. Je ne sais pas. Ils ont bloqué tout. Tout ce que nous, on a dit. Si demain, on dit, laissez-le aller se faire soigner, opérer. Mais on monte avec eux, on les suit dans la voiture. C'est eux qui prennent le président. On va aller dans une clinique. Ils sont à côté. Nous aussi, je suis là. On l'opère. Et on les ramène en prison. Puisque ce n'est pas encore la libération. C'est tout ce qu'on a demandé. Et c'est ça qui refuse. C'est ça qui est grave. Vous comprenez ? C'est ça qui est très, très grave. Voilà. La question de la libération ou pas, ça, c'est un deuxième débat. C'est un deuxième débat. On n'est pas encore arrivé là. Nous, aujourd'hui, on est partis, on a vu des gens qui se sont barricadés. Ils ont peur de quoi ? C'est qu'ils cachent quelque chose. Voilà. C'est ça. Ils ne peuvent pas montrer le président, même quelqu'un, une seule personne. Pourquoi ils ont manœuvré pour empêcher les avocats ? C'est parce que si les avocats arrivent, il y aura deuxième témoin. Si vous, là, si c'était des gens transparents, ils vont dire, mais que la presse aussi rentre. Il y a rentré tous. Vous allez voir un homme en forme. Mais même les avocats, ils ont fait une diversion pour les empêcher, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas de témoins. C'est un de vos confrères, le journal Vox Populi, qui a sorti l'information comme quoi le président était malade. Nous, on gère cette maladie depuis le début de l'année. Mais on n'a rien dit. Donc, lui, il a vu pourquoi ? Parce qu'ils ont vu souvent le président aller faire déva, et bien ce mois-ci, dans un cabinet médical qui n'était pas loin du plateau. Quelqu'un a parlé avec le journal, il disait, mais je vois, il s'est venu combien de fois ici ? Ah bon ? Bon, ils ont sorti l'info. Nous, on n'a rien dit. On n'a absolument rien dit. Je n'ai rien dit. Mais c'est l'administration pénitentiaire qui a répondu. Ils ont dit, Vox Populi, ment, c'est faux. Voilà. Et c'est là où, nous, on a dit, attention, vous ne pouvez pas dire ça. Le président est vraiment malade. C'est comme ça que l'affaire a démarré. Et après, on était là, dans cette affaire-là, sans problème. Et malheureusement, il y a eu cet accident. Moi, je dis, par exemple, la directrice, elle prend des risques énormes. Parce que si demain, la situation, la santé du président se complique, mais elle devra l'assumer. C'est tout. Moi, j'ai un devoir d'alerte. Vous savez, les gens, ils ne sont pas contents que je parle. Mais je ne peux pas rester et laisser mon mari être malade, maltraité. Et après, demain, je veux dire quoi ? Qu'elle prenne ses responsabilités. Elle va les assumer. Parce que demain, s'il y a une, plus ça tarde, plus il peut y avoir des complications. Nous sommes tous d'accord. Quelqu'un avec une fracture, on t'attache, on serre les bras comme ça avec une bande et on te dit, tu restes là. Et quand le médecin m'a dit ce matin, madame, quand il y a une fracture, ici, ça veut dire qu'il y a un saignement interne. C'est évident. Quand quelque chose se casse, à l'intérieur, il y a un saignement interne. Donc, on ne comprend pas ce qu'ils sont en train de faire. Il risque d'y avoir des complications. Donc, je dis, ceux qui posent les actes, il faut qu'ils les assument. J'attends la réponse du ministre de la Justice. C'est ça, franchement. C'est ça ce que j'ai personnellement à dire. C'est ça, franchement. Sous-titrage Société Radio-Canada